Voici comment j'utilise l'intelligence artificielle pour lancer des publicités ultra performantes sur Facebook en 2024. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez faire pour intégrer l'intelligence artificielle sur Facebook Ads afin de vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats et de vendre beaucoup plus vos produits sur Facebook sans trop fournir d'efforts. Donc si tu es passionné par le marketing digital, l'entrepreneuriat et le e-commerce, sache que tu viens de tomber sur une bonne chaîne. Et si c'est la première fois que tu me découvres, c'est le bon moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater de mes prochaines vidéos. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement te montrer comment tu vas faire pour utiliser l'intelligence artificielle à travers tes campagnes publicitaires sur Facebook. Cette intelligence artificielle va tout simplement te permettre d'avoir une idée claire sur les publicités que tu es en train de lancer et elle va te permettre d'avoir des résultats pour de vrai sur les publicités que tu es en train de lancer sur Facebook. Donc si tu es prêt, allons-y. Maintenant, avant d'utiliser tout cet outil, il y a des prérequis. Les outils que vous devez avoir pour utiliser la méthode que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo, vous devez forcément avoir un ordinateur portable. Maintenant, une fois que vous avez l'ordinateur, sachez que vous avez fait ce qui est beaucoup plus difficile pour faire les publicités sur Facebook avec l'intelligence artificielle. Maintenant, la deuxième des choses que vous devez savoir avant d'utiliser cet outil, c'est que vous devez savoir comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Si vous ne savez pas comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook, c'est le bon moment de partir sur la chaîne et regarder une vidéo qui va s'afficher juste quelque part ici. Cette vidéo va vous permettre de lancer une campagne publicitaire de A à Z même étant débutant. Si vous suivez à la lettre, c'est ce que je vais faire sur la vidéo. Maintenant, on va tout simplement y accéder à l'écran de mon ordinateur pour que je puisse vous montrer comment vous allez faire pour lancer une campagne publicitaire sur Facebook avec l'intelligence artificielle. Donc, on y va sur l'écran de mon ordinateur. Maintenant, là, cet outil, c'est tout simplement un prompt. On l'appelle un prompt. Donc, on va utiliser tout simplement une ligne de code avec l'intelligence artificielle qu'on appelle 4ZPT qui va nous permettre de réussir nos publicités sur Facebook. Donc, cet outil, il est là. Il suffit tout simplement de cliquer sur ce lien. Si vous n'avez pas le lien cliquable, je vais tout simplement copier ce lien et je pars dans mon navigateur. Une fois que vous partez dans le navigateur, vous allez tout simplement coller le lien ici. Une fois que vous le collez, vous cliquez tout simplement sur Entrée. Maintenant, avant d'utiliser cet outil, vous devez d'abord utiliser un navigateur, que ce soit Google Chrome ou bien Microsoft Edge. Moi, personnellement, j'utilise Google Chrome, mais vous, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez utiliser tout simplement Microsoft Edge. Une fois que vous ouvrez le lien, ce que vous devez faire en première position, c'est de partir télécharger le prompt, c'est-à-dire le RPM qu'on va utiliser pour générer les résultats que nous avons besoin concernant la publicité que nous voulons lancer sur Facebook. Maintenant, pour ce faire, vous devez tout simplement partir et écrire sur Google Chrome Web Store. Donc, une fois que vous écrivez Chrome Web Store, pour ceux qui utilisent, bien sûr, le Google Chrome, vous allez tout simplement taper AIPRM4ZPT. Donc, c'est cet outil qui va nous permettre d'intégrer l'intelligence artificielle que nous voulons utiliser pour lancer nos publicités sur Facebook. Maintenant, une fois que vous l'installez, moi, par exemple, sur mon ordinateur ici, il est installé, il est installé sur mon navigateur. Donc, vous devez faire la même chose. Une fois qu'il est installé, vous allez maintenant ouvrir le lien. C'est le lien que j'ai ouvert ici. Une fois que vous ouvrez le lien, vous allez tout simplement faire glisser jusqu'en bas ici. Vous allez cliquer sur Try This Prompt on ChatZPT. D'accord ? Donc, une fois que vous cliquez sur Try This on ChatZPT, on va tout simplement vous réaliser directement sur ChatZPT. Si vous n'aviez pas un compte ChatZPT, c'est le bon moment d'en créer un compte. Maintenant, je vais tout simplement vous expliquer l'interface. Et ce que je m'apprête à vous montrer, je veux vraiment que vous fassiez la même chose pour obtenir les résultats que moi, j'ai l'habitude d'obtenir pour mes clients. Et la méthode, elle fonctionne bien. Les résultats que vous allez obtenir, ça va être des résultats extraordinaires qui vont vous permettre de vendre vos produits sans trop vous casser la tête, sans trop chercher ailleurs. Maintenant, ici, vous avez l'interface de l'outil que je vais vous présenter. Vous avez Facebook Ads Audience Generator. En première position, vous avez quoi d'abord ? Vous avez la langue. Donc, c'est la langue que vous voulez utiliser pour générer ce que vous voulez concernant les publicités que vous voulez lancer sur Facebook. Maintenant, ici, nous, on va laisser le français. D'accord ? Et vous avez l'autorisation de choisir ce que vous voulez. Après ça, vous avez le trône. Le trône ici, on ne touche à rien. On laisse comme ça y est. Après, vous avez le writing style. Là aussi, le writing style, on ne touche à rien. On laisse comme ça y est. Maintenant, après cela, vous avez le country. Le country, c'est quoi ? C'est tout simplement le pays dans lequel vous voulez lancer la publicité. Par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous voulez lancer une campagne publicitaire en France, prenez tout simplement France. Ou bien, si vous êtes en France et vous voulez lancer une campagne publicitaire en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Si vous êtes, par exemple, en Guinée-Conakry, c'est la même chose que vous allez faire. Vous êtes en Guinée et vous voulez lancer une campagne en France, vous laissez tout simplement la France. Si vous êtes en France, vous voulez lancer une campagne à Conakry, vous laissez Conakry. Maintenant, si vous êtes à Conakry, vous voulez lancer une campagne publicitaire à Conakry, c'est le bon moment de laisser la capitale là où vous voulez lancer la publicité. Vous mettez tout simplement là où vous voulez lancer la publicité sur Facebook. Par exemple, moi, je vais prendre tout simplement Conakry. D'accord ? Je vais lancer une campagne publicitaire dans la capitale de mon pays. Une fois que vous faites ça, vous allez tout simplement venir au niveau des placements. Le placement, c'est quoi ? C'est là où vous voulez que votre publicité s'affiche. Donc, moi, par exemple, quand je clique, vous avez deux possibilités. Vous avez soit vous choisissez Instagram ou bien vous choisissez Facebook. Et là, il y a une autre possibilité qui nous propose ici Facebook plus Instagram. Pour ceux qui veulent vraiment lancer des publicités, pour que les publicités s'affichent sur Facebook et Instagram, vous pouvez laisser Facebook plus Instagram. Mais nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de vendre sur Facebook et non vendre sur Instagram. Donc, on va laisser tout simplement Facebook. Maintenant, ici, vous avez la dernière partie qui est la partie la plus importante là où on nous dit de mettre le produit ou le service. Maintenant, ici, c'est quoi ? C'est de décrire le produit que vous voulez lancer sur Facebook. Par exemple, si vous avez un produit qui est dans le digital, vous mettez tout simplement vendre le nom de produit dans le domaine du digital. Ou bien, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui vend des produits cosmétiques, vous mettez, par exemple, vendre des produits cosmétiques pour femmes ou bien pour hommes. Vous mettez. Dès que vous mettez, ça va s'afficher. Par exemple, quand je mets vendre des ordinateurs. Vendre des ordinateurs portables. D'accord ? Vendre des ordinateurs portables. Je peux être beaucoup plus précis. Vendre des ordinateurs portables HP, Lenovo, etc. Donc, vous êtes libre de faire votre choix. Si aussi, c'est la vente des produits cosmétiques, je me vends des produits cosmétiques. D'accord ? Si c'est la vente des parfums, je me vends des parfums. Si c'est la vente des vêtements, je me vends des vêtements pour hommes. D'accord ? Une fois que vous mettez ce que vous voulez vendre, vous cliquez tout simplement sur entrer. Une fois que vous cliquez sur entrer, on va tout simplement laisser l'intelligence artificielle générer ce qu'il faut vraiment et ce qu'on a vraiment besoin. Et cet outil, si vous l'utilisez, il va vous aider à gagner en temps, à vendre beaucoup plus vos produits et à toucher vos clients cibles. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils lancent des campagnes publicitaires. Mais le problème, c'est quoi ? Ils n'arrivent pas à toucher les personnes qu'ils veulent vraiment toucher. Les personnes qui les recontactent, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment intéressés par leurs produits. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au ciblage. Si vous ne ciblez pas la personne qu'il faut, Facebook ne va pas montrer la publicité à la personne. Cet outil va vous permettre d'avoir des résultats extraordinaires. Maintenant, je vais vous expliquer les détails qui se cachent derrière ce tableau que vous voyez devant vous. Maintenant, ici, vous avez d'abord la catégorie. La catégorie, il y a l'âge. Maintenant, Facebook me dit pour la vente des ordinateurs dans mon pays, l'âge que je dois prendre, c'est de 18 à 45 ans. D'accord ? C'est tout. C'est l'outil qui me propose 18 à 45 ans. Après, vous avez le sexe. Le sexe, c'est homme et femme. On sait que tout ce que les hommes et les femmes sont intéressés par les ordinateurs portables. Le lieu, c'est qu'on a créé, c'est la capitale. S'il y avait un autre lieu, ils allaient prendre un autre lieu. Maintenant, si par exemple, vous avez mis au niveau des countries, si vous avez mis par exemple la capitale, c'est la capitale seulement. Si vous prenez tout le pays, ils vont vous proposer d'autres villes dans le pays, là où vous pouvez lancer votre publicité aussi. Moi, pourquoi ils ne m'ont pas proposé d'autres villes ? C'est parce que tout simplement, j'ai mis la capitale. Après, vous avez le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation, c'est quoi ? Les personnes que vous voulez cibler, vous pouvez cibler les gens qui sont à l'université et les gens qui sont dans d'autres niveaux d'éducation. Après, vous avez la profession. La profession, il y a des étudiants, les professionnels, les entrepreneurs. Les revenus, les revenus moins élevés. Donc, c'est comme ça. Après, vous avez les centres d'intérêts. Les centres d'intérêts, c'est au niveau du ciblage. Je viens à peine de parler de ça. C'est au niveau du ciblage. Une fois que vous ratez votre ciblage, votre publicité Facebook va tout simplement partir dans l'eau. Maintenant, ce que vous allez faire, l'outil nous propose des centres d'intérêts de base. D'accord ? Il y a par exemple la technologie. Vous pouvez partir au niveau des ciblages avancés. Si je ne sais pas comment faire le ciblage, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Elle va s'afficher juste quelque part ici. Vous partez, vous mettez tout simplement la technologie. Dans la technologie, il y a les ordinateurs. Dans les ordinateurs, il y a les portables, les high-tech, les gadgets. D'accord ? Maintenant, il y a une autre partie qui est très importante sur ça. Il y a les pertinences. Les pertinences, c'est le niveau des mots-clés qui vont vraiment impacter. Et qui vont vraiment toucher les personnes qui vous voulez vraiment toucher concernant les publicités qui vous êtes en train de lancer. Par exemple, si vous avez vu, ordinateur, portable, high-tech, gadgets, ça prend le numéro 5. Je veux dire, ce sont des mots-clés qui sont en première position. Et ce sont des mots-clés qu'il ne faut vraiment pas rater. Surtout le mot ordinateur. Si vous avez remarqué, c'est le mot ordinateur qu'ils ont mis en première position. Après, vous avez études ou formations. Dans études ou formations, vous avez l'informatique, vous avez l'éducation, vous avez le développement personnel. Tout ça, vous allez partir mettre au sein du ciblage avancé sur Facebook. Il y a les affaires, entrepreneuriat, gestion, start-up. Le mode de vie, vous avez le style de vie numérique, les geeks, les nouvelles technologies. Les jeux vidéo, vous avez le gaming, l'ordinateur de gaming, accessoires de gaming. Les finances personnelles, vous avez l'investissement, l'épargne, les finances personnelles. Il y a beaucoup de centres d'intérêt. On dit les centres d'intérêt technologie utilisés avec succès dans le passé. Études ou formes utilisées dans le passé. Tout ça, c'est utilisé dans le passé. Donc, ce sont des centres d'intérêt que vous pouvez utiliser. Comme je l'ai déjà expliqué aussi dans les campagnes publicitaires, une fois que vous cliquez par exemple sur un outil que vous voulez utiliser pour le ciblage. Par exemple, je prends technologie. Il suffit juste de cliquer sur succession pour que Facebook nous propose d'autres mots clés qui sont en rapport avec l'ordinateur ou la technologie. Maintenant, après ça, vous avez les opportunités et lacunes du marché. Ici, ils nous disent comment le marché est, forte demande pour ordinateur portable, note plus 3, faible présence de concurrents, plus 2. Donc, tout ça, ce sont des petits détails. Maintenant, ici, les formats d'annonce. Ils nous proposent de mettre des carousels d'images. Donc, vous savez, les carousels d'images, ce sont des images qui défilent tout simplement comme ça. Et si tu ne sais pas comment créer aussi des carousels, tu as déjà réalisé une vidéo sur ça. Elle va s'afficher juste quelque part ici. Elle va tout simplement te permettre de créer des carousels sur Facebook. Donc, pour ces arts de poste, ils nous recommandent d'utiliser des carousels d'images. Maintenant, les villes les plus pertinentes que Facebook nous propose dans la capitale, il y a d'abord Conakry, il y a Koya et il y a Kindia. Donc, vous êtes libre. Vous allez voir que Lutty va nous proposer quelques villes là où nous pouvons cibler, d'accord? Là où nous pouvons cibler pour avoir des résultats qu'on veut. Maintenant, la période optimale, ça c'est quoi? C'est la période dans laquelle vous devez lancer vos publicités, d'accord? Donc, maintenant, ils nous proposent de lancer la publicité pour la vente des ordinateurs portables du lundi au vendredi de 18h à 21h. C'est-à-dire entre 18h et 21h, c'est l'heure à laquelle l'outil nous propose de lancer les publicités concernant la vente des ordinateurs portables, ok? Donc, vous devez respecter ça. Après, vous avez les numéros de recommandation. La description de la recommandation. Ciblage par centre d'intérêt, technologie, études, affaires, justifications, ces segments sont les plus nécessaires d'être intéressés par les ordinateurs portables pour leur usage professionnel ou personnel. Si on regarde en première position, c'est la plus grande pertinence concernant le tableau qui s'est affiché devant nous. Maintenant, ils nous disent, vous pouvez utiliser des publicités vidéo mettant en avant les fonctionnalités et la polyvalence des ordinateurs portables, la justification. Ils nous proposent même des contenus qu'on peut aussi utiliser pour vendre nos produits. Par exemple, on fait un filmage de la puissance de l'ordinateur, quelqu'un est en train de manipuler l'ordinateur, ou bien quelqu'un est en train de faire tomber l'ordinateur, ou bien quelqu'un a jeté l'ordinateur comme ça, l'autre a repris l'ordinateur. Donc, ce sont des méthodes que l'outil nous propose, qu'on peut utiliser pour aussi impacter les personnes qui veulent vraiment acheter l'ordinateur. Par exemple, ici, ils disent, utilisation des publicités vidéo en mettant en avant les fonctionnalités et la polyvalence des ordinateurs portables, la justification. Les vidéos sont plus engageantes et permettent de présenter efficacement les produits technologiques. Donc, les vidéos, ça marche. Il faut tout simplement faire des vidéos de 9-16e, c'est-à-dire des vidéos comme ça, d'accord ? Une fois que vous faites les vidéos là, ça marche. Ça va percer sur Facebook. Maintenant, on va tout simplement continuer. Il parle de la conversion. La conversion, c'est obtenir le meilleur outil. Maintenant, c'est quoi ? Ici, c'est tout simplement une partie qui est très, très importante et qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'utilisais. L'outil nous propose tout simplement une petite description, ok, des produits que nous allons vendre concernant les ordinateurs portables. Par exemple, quand je viens au niveau des conversions, obtenez le meilleur outil pour votre vie numérique. Découvrez notre gamme d'ordinateurs portables puissants et élégants. Conçus pour répondre à tous vos besoins professionnels et personnels. Commandez maintenant et améliorer votre productivité. Donc, si vous voyez, il nous propose quoi ? Il nous propose un texte qu'on peut utiliser pour attirer l'attention des personnes qui veulent vraiment acheter notre produit. Si vous avez le brand awareness, êtes-vous prêt à faire passer votre expérience informatique au niveau supérieur ? Découvrez notre sélection d'ordinateurs portables de pointe. Suivez-nous pour ne rien manquer des dernières innovations technologiques. Donc, c'est tout simplement un texte qui est hyper puissant, ok, que vous pouvez mettre tout simplement en haut de votre publicité pour pouvoir attirer l'œil. Bien sûr, c'est tout simplement une partie qui est très très importante aussi, le texte, l'accroche en haut, qui va vous permettre de vendre beaucoup plus vos produits et attirer beaucoup de personnes concernant la publicité que vous êtes en train de lancer. Maintenant, pour finir, pour obtenir le prompt, c'est-à-dire l'outil que je viens de vous présenter ici, c'est simple. Je vais tout simplement mettre le lien de deux groupes dans les commentaires. Je vais mettre le lien d'un groupe Telegram et le lien d'un groupe WhatsApp. Il suffit tout simplement d'intégrer ce groupe. Dès que vous l'intégrez, vous aurez tout simplement le lien de cet outil. Et je vous invite à ne pas négliger cet outil parce qu'il va vous permettre d'avoir des résultats. Moi, je l'ai utilisé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à l'utiliser. Je l'ai utilisé ça fait presque une année qu'ils utilisent cet outil et j'obtiens des résultats extra-ordres concernant les publicités que je suis en train de lancer sur Facebook. Et si c'est la première fois que tu écoutes cette chaîne, c'est le bon moment d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rater des prochaines vidéos que je vais partager sur cette chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.